Vibe Radio Son 2 près 3 Le Nouveau Son Yo, yo, Bibdounou Gis, Reptil Music Drain Yoff, Represente-TLK 221 Rrrrra Yo, it's BMJ, Dalton Gang Le Gondoye, 220 Reptil Music Hey, ça m'oppose it from Jack Ya, 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 221 Ben Ya, what's up, what's up, Kennedy What's up, 221, Reptil Music From Gryhoff Boom Yo, yo, y'all Alors, votre parcours personnel Comment vous avez commencé le rap ? Bon Personnellement, j'ai commencé Je pense Normalement, professionnellement Fin 2012 Après, j'avais intégré le studio En 2012 En 2014 Fin 2014 J'ai sorti mon premier projet Je vous ai fait taille Taille, Taille Le Cagne Je vous ai fait taille Taille Le Cagne Jusqu'à présent Voilà, on vient pour présenter 221 avec la Team Voilà, il y a beaucoup de choses Beaucoup de choses qui se sont passées Voilà, on ne peut pas tout dire quoi Ya Bon Bon Depuis carrière J'ai pensé 2013 Là, on a commencé Là, on a fait solo Dépuis lors Fognat Ben 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 Qu'on a commencé Le Corbet on a fait partie ça à intégrer Après, on a commencé du job Et puis, Le Corbet De 1923 Yeah, yeah J'ai commencé en 2013 et 2014. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça. J'ai débuté en 2007. Avant, je faisais ça. Je ne le prenais pas au sérieux. Je faisais ça avec mon bout de peau, Désirix. Mais maintenant, ça fait même pas combien de temps? Sept à huit mois que j'ai débuté dans un rap qu'il y avait pu voir. Qu'est-ce que c'était? J'ai commencé à faire ça. 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 Après, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à faire ça! J'ai commencé à faire ça. Comment vous avez intégré Reptile Musique? Je viens de le dire tout à l'heure. En 2012, il y avait un ami qui connaissait un ami des gens de Reptile Musique. Ils nous ont mis en rapport, ils ont aimé ma musique, après on l'a intégré facilement. Non, moi c'était pas déjà avant. Nous devions faire partie avec l'accord de Gassautique. Je ne dis jamais rien de moi. Il m'a dit pourquoi pas partenariat avec Reptile Music. De suite, il est allé voir. On a discuté des choses là. Nous devons faire partie avec l'accord de Gassautique. Depuis l'heure, je suis là. Donc voilà, je suis là. Oui, j'ai fait Reptile Music en 2014, 2013-2014. Il faut nous fréquenter. Il n'a pas eu de son. Il n'a pas eu de son. Après, je n'ai pas eu de son. Après, je n'ai pas eu de son. Je n'ai pas eu de son. Après, je n'ai pas eu de son. Après, je n'ai pas eu de son. Oui. Je suis un nouveau-né dans la ville. Je n'ai pas eu de son. Je n'ai pas eu de son. Après, les gars ont aimé. Je n'ai pas eu de son. Vous devez aider à faire un Et去re. Après, les gars sont en France. Et après, les gars ont fait mon. Je ne sais pas. Après, les gars sont en France. Et là, ça, c'est le. Après, c'est un acte de l'intégration. Il y a eu de son. Et là, c'est mon premier. Je n'ai pas eu de son. Oui, donc c'est ça. Je ne suis pas eu de son. A la suite, on est au début. Au début, le mon ami de Dancy est venu. nous voyons beaucoup apparemment d'avoir besoin avec les demandes alors comment vous avez comment est arrivé à l'idée de 221 et comment vous êtes arrivé à travailler tous ensemble dessus c'était une idée à moi au départ parce que voilà on était tout en studio ensemble on parlait on se fréquenter donc je me suis dit pourquoi pas concrétiser cela à un projet non le ronde comme nous encore et avec d'une ronde taux d'honneur le jour la tourique d'y m'a appelé non pourquoi pas et donc comment ça se passe écriture vous êtes aussi nombreux comment vous faites pour écrire aux textes bon voilà toujours naturellement naturellement ça vient d'entraînement on force pas les choses quelques fois qu'on prépare quelque chose à la maison donc ça c'est plutôt pour les nouveaux en tant que menteur qu'est-ce que dit puis vous a donné comme conseil j'ai dit moi le balle d'un a fait qu'on est dans l'ouvrage l'idée n'est pas de quelqu'un de dehors il n'a pas Il n'y a pas de quelqu'un seul ici. C'est la mythe. Tu entends conscience alors. Quelle expérience tu partages avec eux ? De la scène ? Pour être franc. À un moment donné, c'est moi qui apprend sur eux. Parce qu'avec la trappe, j'étais pas trop dans ce délire. Ils m'ont beaucoup aidé là-dessus. Franchement. Connais-moi ça. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. On peut dire que ça a servi de leçon à nous tous. J'ai appris beaucoup de choses grâce à un projet. J'ai appris beaucoup de choses grâce à un projet. Tu connais Mbata ? Tu connais Mbata ? Tu connais Mbata ? Tu connais Mbata ? Délire. Délire. Sur ce projet, il y a beaucoup de morceaux un peu égotrips et un peu clash. Donc, pourquoi vous avez eu envie... Quel morceau clash ? Moi, je comprends pas Wolof, mais je vois les commentaires. Il faut comprendre Wolof. D'égotrips déjà. Donc, est-ce que vous pensez pas que ça, c'est un peu un problème de la nouvelle génération du hip-hop qui font beaucoup de sons égotrips alors qu'ils ont pas forcément prouvé ce qu'ils avaient ? En fait. Pour moi, le rap, c'est juste une musique. Il n'y a pas de règle là-dessus. Faire des thèmes ou des égotrips. Il faut faire ce que les gens écoutent. C'est tout à fait simple. On a pas besoin de crier. Oui, on a des problèmes à la maison. Non, non, non. C'est tout à fait simple. C'est tout ton feeling, quoi. Le rap, c'est tout ton feeling, quoi. C'est une question de... Tu as envie de faire quelque chose ? Tu te ressens pas ? Tu te sens 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 pas ? Tu vois ? Tu te sens pas 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 ? Un MC, c'est un MC. Tu dois faire ce qui lui plait à lui. C'est déjà ça, un MC. Quelqu'un à qui on dit que ce qu'il doit faire, ce n'est pas un MC. Et puis voilà. C'est ça. MC. Ouais. Et vous faites aussi des sons en anglais ? Vous avez un son en anglais ou tout le refrain est en anglais ? Ouais. Pourquoi vous avez préféré faire en anglais plutôt qu'en français ? Bon, il y a des sons où ils ont chanté en français. Français comme Juice. C'est ce que je viens de dire là. On fait ce qui nous plait, voilà ce qu'on sent et ça passe. Comment on vous fait en anglais ? Ça prouve. 221 c'est un projet fait par des jeunes du Sénégal. Donc le projet peut se présenter partout dans le monde. Voilà. Récemment, il y a un artiste sénégalais qui a signé sur un label international. Est-ce que vous vous aspirez à ça ? Plus que ça. Merci beaucoup. Tout le monde espère ça. Plus que le plus. Pour moi, il y a beaucoup de raps. Nous, on vise loin. Plus que le plus. On vise loin. On vise plus loin. On vise plus loin que ça. Plus loin que loin. On vise plus loin que ça. On sait qu'on a le talent et puis voilà. On vise plus loin que loin. On vise plus loin que ça. On est plus loin que loin. Oui. 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 Et donc, en tant que Reptile Musique, vu qu'ils ont déjà eu des problèmes avec d'autres labels, avec d'autres rappeurs, etc. Est-ce que vous vous sentez impliqué ? Nous n'avons jamais eu de problèmes avec d'autres labels. Bon. On a eu des problèmes avec un seul label ici au Sénégal. Donc, il ne faut pas dire qu'on a des problèmes avec d'autres labels. Voilà. Il y a d'autres labels qui ont des problèmes avec nous. Mais nous, on n'a pas des problèmes avec eux. Oui. Et donc, vous vous sentez aussi impliqué dedans dans les clashes, etc. Ou vous prenez du recul par rapport à ça ? Non. Personnellement, on n'a rien contre personne. Mais on a un camp, Tamit. Oui. Et on va défendre notre camp. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous allez tourner avec d'autres haters, mais vous pourrez pas dire, on ne vous parlez pas. Nous, Reptile Music. Reptile Music, for way, for life. C'est la famille. Ce n'est pas la famille. Mais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est la fête de vous ? Vous allez être la fête de vous ? Nous, Reptile Music. Ré extrait la sauce. Tu ne comprends pas ? On est désolée. Après, Cotecozy Commentary. Donc là on sent bien qu'il y a une entente entre vous tous et c'est une entente que l'extérieur on sentait pas forcément avant justement avec les autres membres comment tu expliques ça bon c'est tout à fait naturel dans la vie faut pas forcer dans la vie faut pas forcer soit par exemple tu es avec quelqu'un vous travaillez ensemble vous restez professionnels ou parfois vous dépassez ce cadre quoi voilà on ne peut pas choisir cela dans la vie il faut accepter c'est tout à fait simple L'ambiance est venue comme ça je connais Baïfan on est tous les Baïfan c'est ça Les boudins sont naturellement Nous n'yons pas à l'aide de Baïfan 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 C'est juste cette entente qui est né le projet Après la musique c'est nous Et on reste nous Est-ce que maintenant ça t'a donné envie de monter un label à toi ? Bon peut-être après Un label à moi Bon après en ce moment je préfère pousser ma musique plus loin que ça Après on verra Mais à chaque fois que je vois un talent je vais faire de mon mieux pour le pousser Mais concernant créer un label en ce moment Non non Il y a des choses que je dois faire d'abord C'est pas d'actualité Vous êtes un groupe de garçons Donc vous avez beaucoup de fans féminines comment vous gérez ça ? Ah oui Ah oui La question du tue Allez Comment vous gérez ça ? Ah oui Ça vient de ton Avec la manière Voilà Mais non 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 Non. C'est une pour moi claire. J'ai que nous suivions. Nous avons quotidiennes à Yager. Remarqueur, pour les concordations. Levons c'est ainsi saint-acon.